Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémaïa, aussi connaissons le pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole du Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et élevons nos voix et prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu de bonté, Dieu fidèle, Saint des Saints, Roi des Rois, Dieu qui ne change pas, qui règne au-dessus de toutes choses, toi qui n'as pas le comparable sur la terre et dans les cieux, partout ailleurs, le seul et véritable Dieu, le Dieu fidèle. Oui, merci encore pour ces moments que tu nous permets de pouvoir encore nous retenir, nous recueillir dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as, Seigneur, en réserve pour nous en ces temps, Seigneur, au nom de Jésus. Nous recommandons encore ces moments en tes mains, vers l'atmosphère, tout autour de nous, en tes mains, Seigneur, que tout ce qui n'est pas le toit, tout ce qui se lève contre la révélation, la connaissance de ta parole, soit lié, renvoyé dans la bouffe de l'enfer. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons l'atmosphère, Seigneur, tout autour de nous, de toute intégrance, démoniaque, de toute manipulation, d'oeuvre des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses encore nous instruire en ce jour, que tu puisses encore te révéler, Seigneur, à nous, que tu puisses nous impartir de ta présence, de ta connaissance, de ta vérité, Seigneur, au nom de Jésus, parce que tu as dit que nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous affranchira. Merci encore pour tout. Reçois la gloire, l'honneur et la majesté, au nom de Jésus-Christ, d'avoir ainsi prié. Amen. Alors, nous voulons continuer dans notre enseignement principal, qui est prier selon les sept jours de la semaine. La semaine dernière, nous avons parlé de prier selon le deuxième jour de la semaine, qui est Chénie ou Lundi. Donc, Chénie en hébreu, ou Lundi, dans le calendrier romain catholique. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de prier selon le troisième jour de la semaine. Alors, nous prenons notre lecture dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 9 à 13. Alors, nous disons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 9 à 13, au nom de Jésus-Christ. « Et Dieu dit que les eaux sous le ciel se rassemblent en un seul lieu, et que les lieux secs paraissent. Et il en fut ainsi. Et Dieu appela les lieux secs terre, et le rassemblement des eaux, il l'appela mer. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit que la terre produise de l'herbe, de l'herbe portant de la semence, et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, dont la semence est en soi sur la terre. Et il en fut ainsi. Et la terre produisit de l'herbe, et de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne plein de révélations, de profondeur, de bénédiction, de grâce et de vie au nom de Jésus-Christ. Alors, selon Dieu, le troisième jour de la semaine est ce qu'on appelle Slishi, en hébreu. S-H-L-I-S-H-I Slishi, en hébreu. Ce qui signifie troisième en hébreu. Et il correspond à ce qu'on appelle mardi dans le calendrier catholique romain. Le troisième jour de la semaine est caractérisé par ce qui suit, vraiment, le rassemblement des eaux sous le ciel, en un seul endroit que Dieu appela la mer, c'est-à-dire la mer, et l'apparition de lieux secs que Dieu appela la terre. La terre, et si cela est de troisième, j'ai aussi quatrième par le fait que la terre produisit de l'herbe, l'herbe portant de la semence et les arbres fruitiers portant de fruits selon leur espèce. Si nous jetons un regard plus poussé pour comprendre quel est le résultat final de tous ces événements, nous pouvons voir que tout cela fut établi, donc le fait que Dieu rassembla les eaux sous le ciel à un endroit pour former la mer et que Dieu fit apparaître la terre, nous pouvons comprendre ou nous pouvons voir que cela fut établi dans le but principal de faire en sorte que les plantes et les arbres produisent du fruit ou des fruits selon leur espèce respective. Par conséquent, l'événement principal qui décrit ou qui caractérise le troisième jour de la semaine est le fait que les arbres donnent des fruits. Ainsi, le troisième jour de la semaine est principalement caractérisé par la fructification, c'est-à-dire la production de fruits, donc la productivité ou encore on peut dire fertilité, c'était en fait une représentation du fruit du Saint-Esprit. Donc, au troisième jour de la semaine, le croyant doit prier principalement sur le fruit du Saint-Esprit demandant à Dieu de rendre manifeste chacun des neuf aspects du fruit du Saint-Esprit dans la vie du croyant dans n'importe quelle situation et ou quel que soit l'endroit où le croyant pourrait se trouver. Galates, chapitre 5, verset 22 à 23 qui dit mais le fruit de l'Esprit ici parlons de l'Esprit en référence à l'Esprit de Dieu donc au Saint-Esprit mais le fruit de l'Esprit donc le fruit du Saint-Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience la bienveillance la bonté la fidélité la douceur et la tempérance quand cela il n'y a pas de loi ainsi le troisième jour de la semaine le croyant doit prier pour demain pour que Dieu lui fasse produire le fruit du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite le croyant le croyant donc il demeure dans le croyant tel que le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthien chapitre 3 verset 16 qui dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ainsi les 9 aspects du fruit du fruit du Saint-Esprit qui sont l'amour la joie la paix la patience la bienveillance la bonté la foi ou la fidélité la douceur et la tempérance ou encore la maîtrise ou encore la maîtrise de soi et parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de loi contre de telles choses donc la personne qui produit tous les 9 aspects du fruit du Saint-Esprit ne peut pas être condamnée aux yeux de Dieu c'est pourquoi cette personne est appelée par Dieu juste et c'est pour cette raison que la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8 versets 1 à 2 qui dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui marchent non seulement non selon la chair mais selon l'Esprit ici référence à l'Esprit de Dieu car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort et le fruit du Saint-Esprit est produit dans la bonté la justice et la vérité comme la parole de Dieu le déclare dans Ephésiens chapitre 5 verset 9 qui dit car le fruit de l'Esprit fait en réponse à le Saint-Esprit est en toute bonté justice et vérité par conséquent le croyant doit prier pour que Dieu l'aide à marcher en toute bonté justice et vérité ce qui signifie que le croissant doit marcher selon la parole de Dieu donc quand il marche selon la vérité il doit marcher selon la parole de Dieu car la parole de Dieu est la vérité et ce faisant il permettra au Saint-Esprit d'opérer plus efficacement dans le croyant pour l'amener à produire le fruit du Saint-Esprit avec ses neuf aspects et parce que l'eau sous le ciel représente les gens de cette terre c'est-à-dire les gens du monde c'est donc parmi les gens de ce monde que le peuple céleste donc les gens d'en haut doivent porter c'est-à-dire le peuple le peuple céleste doit porter des fruits comme Jésus-Christ l'impliquait en disant ce qui suit dans Jean chapitre 17 verset 15 à 16 qui dit je ne te prie pas lorsque ça c'est Jésus qui parlait à Dieu qui pria à Dieu le Père pour dire je ne te prie pas de les retirer du monde mais de les préserver du mal ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde ceci est prophétisé par le fait que c'est par la pluie donc c'est-à-dire l'eau d'en haut représentait ainsi le peuple céleste donc c'est par la pluie que la terre est arrosée pour qu'elle porte des fruits c'est donc le peuple céleste qui doit porter les fruits que Dieu désire communiquant ainsi aux autres personnes le désir et l'habilité de produire aussi du bon fruit pour Dieu c'est pourquoi Jésus Christ a dit que nous sommes le sel de la terre parce que comme nous produisons le fruit du Saint-Esprit ayant neuf goûts c'est-à-dire neuf aspects donc neuf goûts neuf saveurs nous donnons ainsi du goût partout où nous nous trouvons donnons ainsi aux gens le désir est la joie de mener une vie pieuse une vie de sainteté une vie de sanctification Matthieu chapitre 5 verset 13 c'est Jésus qui parle qui dit vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendra-t-on il n'est désormais bon à rien qu'à être jeté et foulé aux pieds des hommes donc pour dire qu'en tant que sel de la terre nous devons nous rassurer de garder notre saveur afin que les gens puissent apprécier lorsqu'ils viennent en contact avec nous lorsqu'ils viennent interagir avec nous ils puissent apprécier les bienfaits de Dieu ils puissent apprécier la grandeur de Dieu ils puissent apprécier l'amour de Dieu et que cela leur redonne de la joie la vie de vivre l'envie de marcher selon les voies de Dieu de marcher selon la sainteté le croyant doit également prier pour que Dieu lui fasse produire des fruits dignes de la répentance des fruits qui montrent qu'il a vraiment changé ses voies qu'il s'est vraiment converti de ses anciennes voies pécheresses aux voies de Dieu tel que Jean le Baptiste le mentionna dans Matthieu chapitre 3 verset 8 qui dit c'est Jean le Baptiste qui parle il dit produisez donc des fruits dignes de la répentance les croyants doivent aussi prier pour demander à Dieu de rendre son temps sur terre utile à Dieu et à son royaume c'est-à-dire au royaume de Dieu ils devraient prier pour que Dieu l'aide à accomplir ce dont Dieu l'a appelé à accomplir à réaliser à réaliser sur la face de la terre afin que Dieu n'interrompe pas sa vie telle que Jésus-Christ l'impliquait à travers la parabole suivante de Luc chapitre 13 verset 6 à 9 qui dit il dit aussi cette parabole un homme fit planter un figuier dans sa vigne et il vint y chercher du fruit et n'en trouva point alors il dit au cultivateur de sa vigne voici c'est trois années que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas coupe-le pourquoi occupe-t-il occupe-t-il la terre inutilement et répondant lui dit Seigneur laisse-le encore cette année je graiserai tout autour et j'y mettrai du fumier peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit sinon tu le couperas Matthieu chapitre 3 verset 10 c'est Jean le Baptiste qui ajoute pour dire et maintenant aussi la cognée est mise à la racine des arbres c'est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu donc c'est pour dire que le chrétien doit porter du fruit afin que Dieu n'écoute point son séjour terrestre par conséquent le croyant le chrétien doit prier pour que Dieu l'aide à demeurer en Jésus Christ en obéissant pleinement à la parole de Dieu car Jésus est la parole de Dieu afin qu'il puisse afin que le croyant puisse porter beaucoup de fruits ainsi Dieu le Père sera glorifié tel que Jésus Christ l'a décrit dans Jean chapitre 15 verset 4 à 8 qui dit demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cercle ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi je suis le cercle et vous êtes les serments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire si quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le sarment et il sèche puis on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples et encore le troisième jour de la semaine les croyants devraient prier en demandant à Dieu le Père de les purifier de les purger davantage afin qu'ils puissent porter plus de fruits Jean chapitre 15 verset 1 à 2 qui dit c'est Jésus qui parle encore dit je suis le vrai cercle et mon Père est le vigneron tout serment en moi qui ne porte pas de fruits il l'enlève et tout serment qui porte du fruit il le purifie et il le purge afin qu'il porte davantage de fruits alors Dieu veut alors Dieu veut que nous continuions nous produisons encore même plus de fruits et cela ce n'est que notre attachement à Jésus Christ notre attachement à la parole de Dieu car Jésus Christ est la parole de Dieu donc cet attachement à la parole de Dieu nous amènera à produire davantage de fruits c'est pourquoi le chrétien doit prier pour que Dieu l'aide à s'attacher à sa parole à demeurer dans la parole de Dieu que la parole de Dieu demeure en lui qui marche selon la parole de Dieu qui ne sait quatre points de la parole de Dieu le croissant ne doit pas seulement demander à Dieu de lui faire porter du fruit mais aussi que son fruit demeure afin que tout ce qu'il demanderait à Dieu au nom de Jésus Christ qu'il le reçoive tel que Jésus Christ l'a mentionné dans Jean chapitre 15 verset 16 qui dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne et c'est pourquoi la parole de Dieu ajoute dans psaume 37 verset 4 qui dit fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire au troisième jour de la semaine le grand doit aussi prier pour demander à Dieu de faire de sa vie un instrument de louange à Dieu que le fruit de ses lèvres soit de louer Dieu tel que le livre d'Hébreu chapitre 13 verset 15 dit par lui c'est-à-dire par Jésus Christ offrons donc continuellement le sacrifice de louange à Dieu c'est-à-dire le fruit de nos lèvres rendant grâce à son nom c'est pourquoi la parole de Dieu ajoute dans Philippiens chapitre 1 verset 11 pour dire étant rempli des fruits de la justice qui sont par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu et encore le troisième jour de la semaine le croyant doit prier pour que Dieu fasse de lui une bonne terre que Dieu fasse qu'il soit une bonne terre une terre fertile une terre propice afin qu'il puisse porter de bons fruits chaque fois qu'il reçoit et comprend la parole de Dieu tel que Jésus Christ l'a dit dans la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13 verset 23 qui dit mais celui qui a reçu de la semence dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole et la comprend qui porte aussi du fruit et produit l'un sans l'autre soit simple l'autre 30 le troisième jour le croyant doit prier aussi pour demander à Dieu de le faire fructifier de telle sorte que chaque fois que Dieu cherche des fruits qu'il puisse toujours trouver le fruit qu'il puisse trouver le croyant avec des fruits afin que Dieu ne le maudisse pas de la même manière que Jésus Christ maudit le figuier qui n'avait pas de fruits quand Jésus Christ vint à lui tout en ayant faim Matthieu chapitre 21 verset 18 à 19 qui dit le matin alors qu'il retournait à la ville il eut faim donc Jésus eut faim et lorsqu'il vit un figuier sur le chemin il vint à lui et n'y trouva rien mais seulement des feuilles et lui dit que désormais aucun fruit ne pousse sur toi pas pour toujours et à l'instant le figuier sécha en tant que croyant nous devons également prier pour que Dieu nous amène à être identifiés par les bons fruits que nous portons en d'autres termes nous devons prier pour que Dieu nous amène à être identifiés à travers nos bonnes actions notre bonne manière de parler de nous comporter tel que Jésus Christ on a parlé dans Matthieu chapitre 7 verset 16 à 20 qui dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits que eut-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons de même tout bon arbre produit de bons fruits mais un mauvais arbre produit de mauvais fruits un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas non plus produire de bons fruits tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu c'est pourquoi vous les reconnaîtrez à leurs fruits le troisième jour de la semaine le croyant doit également prier en demandant à Dieu sa sagesse et la connaissance de sa volonté car la sagesse et la connaissance de Dieu feront que le croyant porte de bons fruits à Dieu dans tout ce qu'il fait ainsi Jacques chapitre 3 verset 17 à 18 dit mais la sagesse d'en haut est d'abord pure puis paisible douce et conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits et de bons fruits